Qu'est-ce qui se passe avec Neuville ? C'est la question qu'on se pose les copains. Et bien Neuville, ça y est, a fait son retour dans la plus grosse, la deuxième plus grosse compagnie ? Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont entre guillemets supérieurs à la Noa ? Ah oui, c'est vrai qu'en termes d'exposition, c'est pas trop mal. Une des trois plus grosses structures japonaises. Dragon Gate pour Oressu, Raccueil. Après, il y a des DT, ils attirent beaucoup de monde aussi. Tout est bien au Japon. Il y a beaucoup de choses très très bien au Japon, mais pas tout est bien, il y a des trucs quand même un peu d'anase. Une très bonne structure japonaise, donc, elles le sont toutes très bonnes. Bref, vas-y, enchaîne. Neuville, à savoir Pâques, est revenu dans sa structure de cœur, à savoir Dragon Ghetto, la structure qui l'a révélée, où on a vu vraiment Pâques s'éclater le plus dans sa carrière avant de rejoindre WWE. Elle est intervenue pour booter hors de son propre camp le clan Raid, Monsieur Shingo Tagagi, qui prend la porte de Dragon Ghetto. J'ai failli dire New Japan pour Wrestling, l'absurde révélateur. Eh oui, tout à fait. Mais oui, du coup, c'était le dernier match de sa carrière, entre guillemets, chez Dragon Gate. Chez Dragon Gate, lui qui a fait toute sa carrière là-bas, Shingo Tagagi. On a quand même un remplacement de choix et un Shingo Tagagi qu'on aspire peut-être à découvrir chez New Japan pour Wrestling, parce qu'il y a eu un gros projet, il y a eu une grosse annonce, les copains. Les Ingo Bernabless des Rapons vont recruter un membre qui va se dévoiler ce lundi à King of Pro Wrestling dans un match 4 contre 4, contre toute la clique à Okada, contre le clan Chaos. Tetsuya Naito fera équipe avec Bushi, Sanada et un nouveau membre des Ingo Bernabless des Rapons que nous allons découvrir. Mon petit Flo, est-ce qu'on peut se projeter sur un potentiel début de Shingo chez New Japan pour Wrestling ? En tout cas, on a tous les éléments pour s'y projeter. Après, ça paraît presque trop évident. Est-ce qu'on n'aura pas... Est-ce que c'est un écran de fumée ? Oui, un écran de fumée, une petite entourlope, on ne sait pas. Franchement, ça me paraît vraiment trop évident. T'es content du retour de Pac sur la scène indie ? À un moment, j'ai eu des doutes. Écoute, si, il faut être un petit peu égoïste. Je ne regarde plus Dragon Gate, donc je suis presque un petit peu déçu. J'aurais préféré qu'il signe à un des endroits qui nous paraissait le plus logique. Ça va en New Japan pour Wrestling, oui. Oui, par exemple. Mais après, c'est quand même classe de la part de Neville, de Pac, de signer avec une compagnie qui l'a propulsée vers les sommets quand il en avait le plus besoin. C'est-à-dire au début de sa carrière. C'est une de ses premières expériences hors d'Angleterre, sur du long terme. Donc c'est classe. Ça démontre toute la sympathie et la classe du plus bonhomme. Oui, la loyauté. La loyauté de Pac pour revenir faire son comeback chez Dragon Ghetto. Superbe annonce. Après, il n'est pas impossible que Pac ne soit pas exclusif à Dragon Gate. Et si justement il se pose dans son ancienne compagnie, il est à quelques kilomètres désormais de New Japan pour Wrestling. Donc il y a peut-être une possibilité de cross-band comme ça qui peut être à entrevoir. Ce n'est pas impossible. On n'a aucune info sur la durée du contrat. On n'a aucune information contractuelle, concernant Neuville. Ça tombe, ce sera juste pour quelques tournées, un peu comme je crois Matsidal avait fait à l'époque où il avait quitté, je crois, WWE. Ou il avait quitté New Japan, je ne sais plus. Mais je sais qu'il avait fait une pige du côté de Dragon Gate. Eric Hocher avait fait exactement la même juste avant de rejoindre WWE. Lorsqu'il avait quitté New Japan, il est passé chez Dragon Gate avant d'aller chez WWE. Donc voilà, rien n'est impossible les copains. C'est peut-être une première étape. Ou une promesse peut-être tout simplement qu'a fait Neuville à son ancienne compagnie, Dragon Gate. Un pacte de loyauté pour revenir quelques temps chez eux. Pour essayer de rattirer, de renvoyer des regards vers Dragon Gate. Dragon Gate qui a son propre network. Il faut le savoir, ils ont leur propre network avec la diffusion de leur show qui est un poil plus cher par contre que celui de NJPW. Il faut le savoir, on est à peu près pour les translations en francs, enfin en francs, le vieux tu rit, en euros. On est à peu près sur une base de 11,50€, 12€ par mois pour pouvoir suivre Dragon Gate. Contre un peu moins de 8€ pour New Japan World. Voilà, après, des images comme ça qu'on peut choper de manière exclusive, pourquoi pas. Mais oui, ça a peut-être intéressé pas mal de monde et c'est une superbe OP de signer le free agent le plus hot du marché pour Dragon Gate. On va voir ce qui se passera lundi, les copains, King of Pro Wrestling New Japan pour l'ami Tetsuya Naito. On pressent également potentiellement un retour d'un Young Lion, à savoir Monsieur Kawato qui est en expédition côté de CMLL. Il ne serait pas parti longtemps, par contre il serait parti moins d'un an, mais pourquoi pas. S'il faut un Junior, c'est peut-être un bon mouvement. Oui, il fait partie aussi des grosses rumeurs. Il est peut-être top 2 des rumeurs. Et il faut savoir aussi que FireEat Squad va recruter. Il va recruter, il vole un Junior pour faire équipe avec Trixi Ishimori. Pour le tournoi Best of Super Junior, enfin la Junior Tag League. Oui, du coup, il y a deux places à prendre du côté. Donc on aura deux nouveaux venus. Donc potentiellement dès lundi, les copains. Dès lundi, ça, plus un retour peut-être de Krigiriko espéré. On en reparlera un petit peu plus tard, les copains, pendant l'émission C'est Salcatch FM. T'as une mauvaise nouvelle, mon petit Flo, une blessure. Un catcheur très chaud du circuit indépendant qui s'est blessé, à savoir Monsieur Joey Janela. Oui, il s'est blessé il y a quelques semaines, quelques mois. Alors qu'il venait tout juste de remporter le championnat de World Wrestling Network. Oui, il y a tout à fait. Il nous avait, ou en tout cas, on nous avait annoncé une blessure à peu près de 6 à 8 mois. Et ce sera finalement plus d'un an de convalescence pour Joey Janela, qui était quand même un catcheur qui montait bien. On l'a vu du côté de All In. On l'a vu, comme je disais précédemment, on l'a vu remporter le titre World Wrestling Network. C'est quand même un gros coup dur pour Joey Janela. Très gros coup dur. J'ai appris aussi une autre petite chose, là, pas plus tard qu'il y a quelques heures. Grosse blessure aussi peut-être du côté de Pete Dunne, peut-être absent pour une longue durée. Et ça, c'est bien triste. Je vois Ludivine qui fait l'amour. Elle n'est pas contente, Pete Dunne ? Le champion UK qui vient de dépasser un règne de plus de 500 jours. Ben oui, je ne peux pas être contente d'une nouvelle comme celle-ci. Ben non, on n'est pas content. On attend d'avoir plus d'informations, notamment par rapport à la durée de sa convalescence. On sait qu'il est en train d'annuler ses apparitions du côté du circuit indépendant. Ça a peut-être refroidir un peu WWE de se dire leur champion qui est autorisé à aller dans le circuit indépendant, qui se blesse, le rythme, tout ça. Il s'est blessé en dehors de Shadow of David. Il s'est blessé en dehors de Shadow of David. Ouais, ça craint un peu. Ça craint un peu, peut-être pour la suite. Enfin bref, on change totalement de sujet les copains. On va parler un peu de catch anglais. Je parlais de Pete Dunne tout à l'heure. On va aller du côté de la Progresse qui a tenu son plus gros show dimanche dernier à Wembley. 4 750 personnes dans la salle de spectacle. Wembley, on n'était pas dans le stade. Il y a une salle annexe à Wembley, annexe au stade. 4 750 personnes. C'est quand même des chiffres plutôt étonnants, plutôt hallucinants. Et cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux de Walter confrontant Tyler Bate dans le main event qui nous rappelle bien entendu André The Giant face à Hulk Hogan. Flo, ça ne te met pas des frissons tout ça ? Ouais, si quand même. Mais il faut tout simplement saluer le bon travail de Progress Racing depuis ses débuts. Tout s'est fait de manière limpide. C'est la suite logique des choses. Il propose un produit cohérent. Et malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues à monter ce show, parce qu'on sait que certains catchers n'ont pas pu être présents, certaines rivalités ont dû se finir avant le show, ou en tout cas n'ont pas pu aboutir à ce show dû au contrat avec WWE, au contrat avec New Japan. Ça a été compliqué pour eux, mais malgré tout, ils ont une fan base qui est présente et ça leur permet de faire un tel score dans une salle, entre guillemets, mythique comme Wembley. Donc non, c'est classe. C'est classe. C'est totalement fou, il y a même des rumeurs, comme quoi le Progress Wrestling, l'équipe créative de Progress Wrestling serait probablement derrière une grosse partie du booking de NXT UK. Tellement l'influence est grande vis-à-vis de cette structure. C'est quand même plutôt classe. C'est plutôt énorme. Ça va peut-être faire des jalousies, on ne sait pas, on verra bien. On ne va pas jeter la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est une belle progression quand même. Ils ne sont là que depuis 2012 dans le business, les mecs. Joli, hein ? Oui, mais ils donnent les moyens, ils font les choses correctement, ils ont des catcheurs de talent. C'est logique et tant mieux que ça fonctionne, sinon ça semblerait injuste. Bravo à Progress Wrestling. Le show, je pense, sera disponible ce week-end sur leur on-demand, le Progress on-demand, les copains. Bien entendu, on regardera ça. C'est ça le catch FM et on vous en parlera au courant du mois d'octobre. Allez, on va passer du côté de WW, des nouvelles également. Les Survivor Series pourraient bien quitter leur formule actuelle, les copains. On va plus se retrouver avec des matchs entre Raw et SmackDown. mais WWE planifie une rivalité entre l'ancien General Manager, enfin, il est toujours General Manager, mais absent pour le moment, Kurt Angle et le gendarme, M. Baron Corbin. Il y aurait la Team Angle, la Team Corbin. Et en avant, Guingamp, qu'est-ce que va nous faire WWE ? Flo, t'es content que ça s'arrête, SmackDown Contro, et qu'on part un peu plus sur les storylines ? Non, franchement, ça offrait un truc un petit peu prévisible, mais ce n'était pas désagréable. J'ai beaucoup aimé les Survivor Series de l'an passé. J'ai beaucoup aimé la construction avec les invasions de Raw par SmackDown et les invasions de SmackDown par Raw. Si on enlève ça pour mettre en avant une rivalité Angle-Corbin qui... Non. Enfin non, voilà. Ouais, on n'est pas mal. Non, on n'est pas bien. Ah, t'es pas bien ? Moi, je trouve que c'est pas mal. On revient un petit peu. Il y a des programmes qui ont besoin de s'expliquer. Il y a beaucoup de choses sur le coude. Pourtant, il y a beaucoup de pay-per-view. On est d'accord. Ouais, moi, je prenais quand même l'Euro contre SmackDown. Ça me plaisait. Peut-être que ça reviendra. Peut-être que Battleground... C'était pas Battleground, c'était quoi ? C'était Bragging Rights. Ouh là. Oh, des grands souvenirs, ça. Ouais, Bragging Rights, il y a eu des trucs... Eh, il y a eu un Brian contre Dolph Ziggler qui était pas mal. C'est vrai. C'était même très bien en 2010. Attention, attention. J'ai de bons souvenirs. Les Survivor Series. Donc, du coup, nouvelle formule à découvrir au mois de novembre. Enfin, allez. Vous vouliez savoir qu'est-ce qui se passe, les copains ? The Rock et l'Arabie Saoudite. Non, mais tu rends compte, hein, mon petit Flo ? Attention, qu'est-ce que tu vas nous expliquer ? T'as des informations, toi. Toi, tu sais des choses. T'as été au téléphone avec le prince Ben Salman. Au téléphone avec les sites de rumeurs, en tout cas. Avec les doorcheats, dis-nous tout, Flo. Que sais-tu autour de tout ça ? Je suis bien curieux. C'est bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais il semblerait que les dirigeants arabes fassent le forcing sur WWE pour avoir The Rock champion chez eux dans un show courant 2019. Courant 2019. On parle d'avril 2019, juste après le WrestleMania. On parle de sommes absolument astronomiques. C'est-à-dire que The Rock, juste en une apparition, gagnerait quatre fois plus qu'un catcheur, le catcheur le mieux payé que chez WWE toute l'année ? Ce serait dans ces eaux-là, en tout cas. C'est impensable. Ça va tellement loin. Ça va tellement loin, mais on n'a pas fini d'en parler de ces contrats avec l'Arabie Saoudite. C'est devenu quelque chose qui va influencer ce contrat de dix ans, je crois. Ça va influencer le business, tout simplement. Ça va influencer le business et le booking de WWE pendant ces dix années, c'est clair. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression de voir Flesh Gordon qui va vendre un plateau de catch à la mairie du coin, qui va leur dire, si vous rajoutez un billet, on vous fait un match de championnat, etc. Là, on est exactement dans ce genre de situation-là où les Saoudiens ont un bras super long jusqu'à influencer qui on veut, qui on veut champion, chez nous, ceci, cela. Et Vids va peut-être faire amène. Il y a de grosses rumeurs sur WrestleMania 35, WWE qui pourraient partir vers un match entre The Rock et Roman Reigns. Écoute, en tout cas, si on prend cette rumeur plus la rumeur Rock Reigns à WrestleMania, ça semble crédible, tu vois, un petit peu. C'est pas impossible. Ça fait peur, quand même. C'est pas impossible, ça fait peur. Ça m'inquiète. Ça nous fait quand même du booking fantastique, mais bon, en Arabie Saoudite, c'est... On a une breaking news, les copains. Ça vient de nous tomber. On vient d'avoir, on a un correspondant. On a Didier. Didier qui est avec nous. Didier qui est en correspondance, apparemment, directement avec Stanford. Il serait avec Vince McMahon. On a peut-être Vince McMahon qui pourrait... Voilà. On a Vince McMahon qui était avec nous, qui pourrait peut-être... Ça en fait tous ses lus divines, elle est pas bien. Vince McMahon serait avec nous. On va essayer d'avoir plus de... Didier, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu as Vince McMahon ? Vince McMahon, vous m'entendez, monsieur McMahon ? On a Vince McMahon avec nous. Bluffant. Incroyable. Donc Didier va faire la traduction. On va poser des questions à Vince McMahon. Vince McMahon, vous m'entendez ? Oui, apparemment, il nous entend. Impeccable. Alors, Vince McMahon. On a apparemment découvert une petite chose. Donc, vous êtes en contrat avec l'Arabie Saoudite. Vous écoutez quand même votre public. Il y a beaucoup de gens sur Internet, notamment, qui trouvent que tout ça révolutionne un peu trop le business. C'est même un peu déroutant de voir que l'argent contrôle tant de choses. Oui, mais il me dit qu'il écoute le public. Oui, mais oui, je sais, mais c'est quand même incroyable. The Rock pourrait être champion en Arabie Saoudite. Entertainment, vous avez changé, Vince. Il est resté à l'époque, il est resté dans les années 80, il est incroyable. Vince, on parle également, excusez-moi si vous m'entendez encore, on parle également d'un retour de Shawn Michaels dans le ring. Maintenant, c'est Shawn Michaels qui reviendra. Ok, il le confirme également. Ça, on ne peut pas, ça, on ne peut pas, Vince McMahon. Ça, ce n'est pas possible. Yokozuna, vous ne pouvez pas l'amener. Non, mais il m'embête en plus, il est incroyable. Complètement fou. Il est totalement cinglé, Vince McMahon. Oh, mais vous êtes au courant que c'est quand même ça ? Nous, on va regarder New Japan, si ça continue. Vous avez déjà regardé New Japan ? Il ne peut pas regarder, c'est vrai, très bien. Bon, écoutez, Vince McMahon, merci à vous et on va vous souhaiter une bonne soirée, Vince McMahon. Merci à vous. Good night ! Eh ben, dis donc, qu'est-ce qui se passe dans les studios de CSL4FM ? Ça va, vous l'avez senti, le malaise ? Merci, bonsoir. Non, 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 c'était une grande séquence. Ça va, grande séquence. Merci, Vince, il était marrant. Bon, ben écoutez, apparemment, on n'aura pas plus d'informations précises, mais Vince McMahon, la folie des grandeurs qui continue. Puis peut-être qu'il a besoin de fonds pour financer la XFL, on ne sait pas, ou une autre compagnie de je ne sais quoi, les copains. Bon, The Rock, à prendre avec des passettes, mais ça fait peur. Moi, ça me fait peur. T'as peur, Flo ? Bah, ouais, un petit peu, un petit peu, mais bon. Un peu de peur. Bon, on verra bien. Crunchywell, ça arrive déjà bientôt. Attention. Attention, les copains. Allez, on passe l'actu. Merci, 3CFM News. Et bien entendu, à retrouver dès demain matin sur YouTube avant le super showdown.